La constitution validée au Mali pour 2026, le document final remis au président de la transition pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification, pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. C'est parti. Le document final que je viens de recevoir aujourd'hui, cristallisera, à n'en pas douter, l'espoir de la nation tout entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie, s'est félicité le président de la transition, le colonel Assimi Guata. L'avant-projet de constitution a été vivement critiqué par plusieurs entités notamment politiques qui avaient demandé son abandon. Les Maliens doivent en principe selon le chronogramme s'exprimer sur cette constitution lors d'un référendum programmé le 19 mars prochain. Racisme envers les Noirs Le pasteur Kami Makosso avertit les Tunisiens Le général Kami Makosso, célèbre influenceur et pasteur ivoirien a dénoncé le traitement infligé aux Noirs en Tunisie et avertit les autorités que leur comportement raciste ne sera pas toléré. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, le général a appelé les autorités tunisiennes à agir avec humanité et respect envers les Noirs et a averti qu'il n'hésiterait pas à prendre des mesures si rien n'était fait pour résoudre la situation. Le général Makosso a qualifié la Tunisie de pays raciste, incapable de prendre des mesures humaines envers les Noirs, et a souligné que les Ivoiriens étaient victimes de discrimination et de violence dans ce pays. Il a également appelé les autorités ivoiriennes à convoquer l'ambassadeur de Tunisie pour lui faire savoir que les actes commis contre les Noirs en Tunisie ne sont pas des actes d'humanité mais des violations des droits de l'homme. Le traitement infligé aux Noirs en Tunisie est un problème grave qui ne doit pas être ignoré. Les Ivoiriens et d'autres immigrants Noirs sont souvent victimes de racisme et de violence dans ce pays, rappelant que la Tunisie n'a pas le monopole de la richesse sur le continent, la Côte d'Ivoire ayant de bonnes statistiques sur le plan économique. Les propos du général Makosso sont une mise en garde pour les autorités tunisiennes. Les actes racistes et discriminatoires ne seront pas tolérés selon lui, et des mesures seront prises pour protéger les citoyens Noirs et leur dignité. Les autorités tunisiennes doivent agir rapidement pour résoudre cette situation et mettre fin à la violence et à la discrimination contre les Noirs a-t-il poursuivi. Il a appelé les autorités à divers niveaux à vite réagir pour éviter que les populations ne se rendent justice en ciblant les populations maghrébines en Afrique subsaharienne. People, de graves révélations faites sur la disparition des biens de Diji Arafat Diji Arafat. Plus de trois ans après le décès de l'ex-roi du coupé décalé Ange Didier ou en alias Arafat Diji, son ex-bras droit Oluqpacha n'en finit pas avec les révélations. Après la polémique autour d'un prétendu enfant caché, il vient de se confier sur la disparition de certains biens de son ex-ami. Oluqpacha est vraiment décidé à mettre le monde du showbiz ivoirien en ébullition cette année. Malgré les nombreuses menaces de la mère de Diji Arafat, le jeune acteur du showbiz continue d'annoncer sur les réseaux sociaux les couleurs de son prochain documentaire consacré à Diji Arafat. Les faux sucres ou les sucres artificiels utilisés dans la préparation des aliments peuvent provoquer des maladies graves, nous informe Dr Israel Mbayornon, vice-président des cadres nutritionnistes du Tchad. Utilisés dans la préparation des aliments comme le gâteau, le jus, la bouillie et autres en raison de leur pouvoir sucrant soit 150 fois plus élevé que le sucre, les édulcorants communément appelés sucrètes ou sucralos sont des produits chimiques utilisés pour donner un goût sucré aux aliments. Interrogé sur ce sujet, Dr Israel Mbayornon, vice-président des cadres nutritionnistes du Tchad, indique que l'usage de ce produit peut provoquer des maladies comme les cancers de tous types, des diabètes ou autres maladies graves. Selon lui, les édulcorants désignent tous les additifs alimentaires au goût sucré, souvent appelés au faux sucre. Que ce soit le sucralose, le sorbitol ou encore l'aspartame, ces produits de substitution utilisés dans l'industrie alimentaire pour remplacer le sucre simple sont très dangereux pour la santé. Il ajoute par ailleurs que « la consommation de l'aspartame est fortement déconseillée par rapport aux subsistances cancérigènes qu'il contient vendues à bas prix dans les recoins de la ville, les utilisateurs et les consommateurs doivent prendre conscience de la dangerosité de ces produits », conseille le nutritionniste. Ils peuvent aussi déclencher certaines maladies comme la phénylcétonurie, une maladie génétique rare mais grave et peut aussi provoquer les fausses couches chez les femmes, d'après les études. La population doit d'or et déjà prendre conscience des risques qu'elle encourt en optant pour la consommation des aliments purement biologiques, c'est-à-dire qui ne sont pas dénaturés. Docteur Israël Bayornon informe par ailleurs la population que le taux des personnes qui souffrent du cancer et de diabète est très élevé ce dernier temps. Et c'est relatif à ces genres de pratiques d'alimentation qui ne respectent pas les normes d'une alimentation saine recommandée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada